Mais la Anderson, les stars d'Hollywood, sont la proie de détraquer. Leurs vies sont-elles menacées ? Nous avons enquêté. Dans le film... Poupées, bah oui. Des jumelles américaines ont franchi toutes les limites jusqu'à l'insupportable. C'est un témoignage effrayant, on va dire. Oui, c'est ça, oui. Les jumelles Barbie sont devenues célèbres grâce à ces photos parues il y a près de 10 ans dans un grand magazine de charme. Mais pour obtenir ces mensurations de rêve, Shane et Sia ont repoussé les limites du régime amégrissant au-delà du raisonnable. Racontez-nous vos habitudes alimentaires à l'époque où vous posiez pour les magazines. Vous savez, pendant les défilés, c'était seulement un oeuf et une orange. Moi, j'ai fait tous les régimes possibles. Une fois, je n'ai bu que de l'eau pendant 15 jours. Résultat, elles sont tombées à 45 kilos pour 1m80, en pratiquant en plus un entraînement intensif. Je faisais du sport tous les jours, 10 heures par semaine environ. Et je souffrais tout le temps. Une fois les séances de photos terminées, leur anorexie se transformait en boulimie, pouvant aller jusqu'à 20 boîtes de biscuits hyperprotéinés par semaine, arrosés de crème chantilly. C'était de véritables orgies romaines. On jetait de la nourriture partout, partout. On dévorait vraiment tout ce qui nous passait sous le nez. Et après le shooting, si des gens voulaient nous voir comme des célébrités, par exemple, qui voulaient monter dans notre limousine, on leur disait dehors pour pouvoir manger tranquille. Et pour éliminer toute cette nourriture, elles n'hésitaient pas à absorber des laxatifs à haute dose. Des excès qui, au final, ont provoqué des conséquences irréversibles sur leur organisme. Par où dois-je commencer ? Ma colonne vertébrale est déformée, je souffre d'amimicronique, et mon système immunitaire est si faible que je tombe malade pour un oui pour un non. C'est vraiment l'horreur. On ne mangeait rien pendant des jours entiers. Nos corps sont complètement fichus. À 37 ans, les jumelles Barbie ont décidé de se lancer dans une campagne de prévention. Elles parcourent les lycées américains pour dissuader les jeunes filles de suivre leur exemple. Une expérience racontée dans leur livre « Dying to be Elsie », « Rester mince à en mourir ». All right, bye. No. Lucas, don't!